Je sais que les Sélégalais, nous entendons, nous n'avons pas de parler de la France. La France, si nous avons une position, après Mali, Guinée, tous les pays, la France a eu des problèmes. La France, depuis Macron, nous avons eu des cours, depuis Macron, Macron a fait des assises, ils ont fait des consultations, parce que la France sait que la France a eu des problèmes, ils ont eu des assises. Ça c'est la mission de Macron. Mais il y a beaucoup de temps à Mali, Guinée, Burkina, mais ça a été le plus important. Événement Sénégal, pourquoi il y a une particularité ? Mais c'est parce que les Sénégalais ont eu des cours d'État. Les Sénégalais ont eu des décisions, mais c'est la première réaction de Macron, Macron a fait une réaction pour féliciter. Donc la France a eu des décisions, que les Sénégalais a eu des décisions, que la France n'était pas pour le candidat. Ça c'est clair. Mais la France constate que les Sénégalais ont une responsabilité, qu'ils ont choisi. Comme nous, nous avons eu une nouvelle impulsion. C'est-à-dire que la France ne veut pas être prisonnière de ce qui s'est passé dans le Sahel. Une élection démocratique qui choisit un président démocratique, la France ne peut pas avoir un meilleur partenaire que ça. Même si, M. le Président, son discours est souverainiste. C'est un discours qui... Non, ça c'est après. Non, je te parle de diplomatie. Donc la France constate qu'il y a une nouvelle possibilité de travailler avec le Sénégalais parce que nous allons communiquer. Nous n'avons pas les valeurs démocratiques, nous n'avons pas les valeurs humaines, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même langue. Mais quand tu ne peux pas, tu ne peux pas le jeter. Tout à fait. Nous ne pouvons pas jeter la France. Donc ce communiqué-là, c'est pour dire que nous sommes en place, nous sommes en train de se rendre divisés. Et on accepte maintenant, ce n'est pas la souveraineté telle que définie, le respect mutuel. Oui, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas autre chose que la souveraineté. Donc là, diplomatiquement, la France et le Sénégal sont sur la même longueur d'onde. mais ça veut dire qu'il y aura des négociations c'est au niveau bilatéral qu'il y aura des dénégociations mais pour nous est bilatérales france n'est que ton premier partenaire économie d'un président la république c'est une donnée économique ça il peut pas ne pas travailler avec les entrepreneurs français bien sur guise de la ou où il y aura des peut-être des frictions l'union anglone france voilà les sociétés européennes je dommage ne va pas l'accepter mais les partenariats par exemple dans le secteur minier dans le secteur minier le gouvernement du sénégal actuel peut se rendre compte que ces contrats là ne sont pas justes il n'y a pas de d'intérêt mutuel mais l'eau d'un coup négocier bien sûr avec que ce soit une multinationale française ou américaine ou asiatique du renégocier les négociations pour qu'une gana a plus de part mais l'eau france n'est pas d'un coup d'un coup d'un coup